... De le faire. C'est ça la réalité. Mais nous n'avons pas le temps de nous compter parce que nous existons. Chers camarades, je vous demande tout simplement deux choses. Cette mobilisation que vous avez faite aujourd'hui montre encore une fois que vous êtes. 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 Je vous demande à l'entame de mes propos. Rien ne se donne sur un plateau d'argent. Vous avez entendu tout dernièrement les gens parler de l'accueil dans nos hôpitaux. Et des urgences. Il faut qu'on en parle nous aussi. L'accueil c'est quoi ? L'accueil ce n'est rien d'autre que l'éducation. La personne doit être bien éduquée. L'accueil c'est quoi ? L'accueil c'est quoi ? Par rapport aux urgences, j'ai une réponse à donner à l'Etat. Dans nos urgences, vous voyez toujours des médecins qui ne sont pas des Sénégalais. Qui ne parlent même pas nos langues. Qui sont de la sous-région. On a des problèmes. On a des problèmes par rapport aux CS qui ne sont pas Sénégalais. Et qui viennent ici pour devenir des médecins demain et rentrer chez eux. C'est pour cela que j'invite l'Etat à prendre en charge la spécialisation. Si l'Etat prend en charge la spécialisation, c'est-à-dire le coût de la spécialisation. C'est-à-dire que tu finis tes 7 ans, tu veux devenir cardiologue, tu payes 600 000 francs d'inscription. Si tu n'as pas 400 000 francs durant l'année, tu ne pourras pas faire une formation fiable. Ce qui implique que chaque CS qui, par rapport à une spécialisation, demande presque 1 million de francs par an. Pendant 4 ans. L'Etat prend ça en charge et fait revenir l'engagement décennal pour dire j'ai besoin de tant de cardiologues, tant de gynéco, tant de neurochirurgiens, tant d'urologues, tant de pédiatres. Et après on pourra les éparpiller dans le pays pour que Matam, pour que Kolda, pour que les zones difficiles, puissent avoir des hommes et des spécialistes dans ce métier-là. Et c'est ça qui est important. C'est là qu'il faut inviter les uns et les autres à relever le débat. L'Etat doit prendre en charge la spécialisation. Si je vous dis qu'on a 90 cardiologues dans ce pays, 40 urologues, si je vous dis qu'on a 150 gyro-cologues dans ce pays, nous sommes 13 millions. Les neurochirurgiens, on n'en a pas 20. Vous savez, on est 13 millions. Il faut que les syndicats aient le courage de poser ces problèmes sur la table, de réfléchir autour de l'essentiel pour faire avancer le système de santé. Et par rapport à la couverture maladie universelle, nous sommes preneurs. C'est vrai. Nous sommes preneurs parce qu'il y a parmi nous des gens qui ne peuvent pas se soigner. Il y a parmi nous des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à des soins. Donc la couverture maladie universelle, nous sommes preneurs et nous allons l'accompagner. Ce que l'on souhaite tout simplement, c'est qu'on puisse toucher de nos hôpitaux d'un plateau technique fiable. Le stagiaire, c'est ce que... Le stagiaire, c'est ce que je dis. Le stagiaire, c'est ce que je dis. Il y a une règle à dire. Si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas de l'argent. C'est pour cela que je demande aux représentants du personnel, une fois au conseil, de poser le problème. C'est-à-dire qu'il faut que vous, l'organisation syndicale, que le représentant du personnel, que vous puissiez travailler autour d'un problème sérieux. La situation des stagiaires, qui n'a pas de l'argent, 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 qui n'a pas de l'argent. Donc, nous allons faire tout ce que nous allons parler. Pour que les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les contrats et tout, nous allons sécuriser. Les autres, les autres. Et maintenant aussi que l'Etat nous aide par rapport à la fonction publique. Pour qu'elles puissent quand même, dîner aux autres, nous allons aller au niveau de la fonction publique. Pour que la fonction publique puisse rester supply. Donc, nos réunions sont les autres. Les autres, à chaque fois, ne dîner à l'arleur. Ne dîner à un bureau directeur, à personne. Ne dîner à un bureau chef. Ne dîner à un bureau directeur. C'est plus grand que l'urier, avec son directeur. Il n'y a de tout un acte. Les directeurs sont des fonctionnaires. Je suis très gentil, mais c'est pour moi ce que tu fais. Je suis toujours une grande erreur. Je suis toujours laissé à vous, mais je ne veux pas vous faire la différence. Et je ne veux pas vous faire la différence entre vous. Je ne veux pas vous faire la différence, et je ne veux pas vous dire que vous ne devriez pas vous soutenir. J'ai une chance de vous soutenir. Je vous ferai la différence avec des personnes qui sont allées. Et j'ai eu la chance avec des gens qui peuvent être bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je le dis à vous, je le dis à vous, pas malade de vous, il y a des problèmes à se retrouver, qui en changeent également pour les malades. Oui. Bien sûr, mais tu sais que je vous dis n'importe quoi, nous ne l'avons pas toujours critiqué. L'accueillie a des problèmes dans nos structures, mais j'aime que les gens vivent tout à l'heure. Pourquoi l'accueille? Si les gens vivent de la maison, ils étaient dans moi, Donc je ne dis pas que je ne dis pas que je ne dis pas... La parole est à toi de me faire un mot... Ou de ne pas être au téléphone... C'est ce qui est rien... Je ne peux pas lui laisser... Parce que celui-ci va lui faire partie de la sauvage... Et cela est que, il faut défendre la sauvage... Il faut que la sauvage... Il faut qu'on puisse travailler... Il faut qu'on puisse travailler... Il faut qu'il soit à l'école... Il faut qu'il soit accueillir... Il faut qu'il soit à l'école... Il faut qu'il soit à l'école... Il faut qu'il soit au secrétariat... Il n'y en a pas de médecin, il est certain qu'il est venu à l'hôpital ou à l'hôpital, il est venu à l'hôpital. Un seul seul peut en faire 400 personnes. Il nous laisse prendre le accueil. Il nous laisse prendre le même chose pour la personne qui ne connaît pas le service. Il est tout à fait pour lui. Il ne faut pas le savoir. Tu ne veux pas lui dire qu'il faut lui demander de lui faire le droit de lui. Non, non, tu ne veux pas lui dire qu'il faut lui faire le service. Il n'y en a pas de service. Il faut lui dire que ton collègue peut lui dire qu'il ne lui a pas besoin. C'est ce qui est le seul. Parce que si vous n'avez pas de temps à vous, vous n'avez pas de temps à vous, vous n'avez pas de temps à vous. C'est une urgence, je veux que l'Etat a l'épreuve. Il y a des urgencies, mais ils ne sont pas Sénégalais. Ils sont des C.S. Ils ne peuvent pas parler avec les patients. Ils ne peuvent pas parler avec les patients. Je veux que l'Etat soit là. Je veux que l'Etat soit un docteur ou un gynécologue de l'Etat soit une spécialisation pour les patients qui prennent en charge. Ce n'est qu'ils prennent en charge. Si vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas d'engagement avec les patients. Si vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas d'engagement. Il y a une structure. Il y a beaucoup de ressources. Salut Faydaf, secrétaire général national du syndicat autonome de la santé. On a déposé sur la plateforme aux revendicatives. Nous avons conseillé l'indemnité de risque posé sur la table. L'indemnité de risque nous sommes d'accord avec 10 000. L'inspecteur de détails, nous sommes tous les secteurs généraux du syndicat. On a dit que il y a 50 000 risques pour faire un contrat. Il y a une lettre d'audience qui a dit André Président du Conseil d'administration. En 2016, il y a 50 000. Il y a 50 000. Il y a 50 000. Il y a 10 000. Ils sont à la porte de la retraite. Ils n'ont pas bénéficié ces risques. C'est ce qui est important. Nous, si nous récriter, le premier mois il y a 50 000. Il y a 20 000. Il y a 50 000. Il y a 50 000. Il y a 50 000. 97 000. Maintenant, les gens existent comme l'hôpital L'hôpital est un petit palier, parce que nous ne sommes pas impliqués à aucun niveau de gestion. Vraiment, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'as du compte Nous n'avons pas d'as du partenaire d'autres partenaires. Nous sommes tous ensemble pour faire ce qu'on prend. D'abord, cet hôpital n'a pas un petit palier. Nous sont tous les portes de parole et nous devons les apports d'autres hôpitaux. Mais, nous constatons qu'à l'hôpital, il vaut une fois jusqu'à 3 ans, Tout ce qu'on doit faire, c'est le personnel qui va vous offrir. Donc financièrement, ils sont bien assis. Maintenant, le personnel est là. Nous sommes en train de se battre à accueillir le personnel. Je vous remercie. Je vous remercie.